Des eaux usées qui arrivent sur les routes, ou comme ici, sont rejetées dans la mer. C'est le quotidien des habitants de Cap-Esther-Bello. Marie-Christine, présidente d'une association citoyenne, lance un cri d'alarme. Nous avons des eaux usées, des lots, il faut le dire, l'eau des waters, qui s'évacuent en pleine mer. Ensuite, à certains moments, des canalisations qui éclatent. Imaginez les odeurs, imaginez cette eau qui est très sale. Je ne trouve même pas quel mot utiliser, qui se retrouve dans la rue. C'est-à-dire que si on ne fait rien, nous allons nous retrouver face totale à une catastrophe sanitaire. Elle a adressé une lettre au pouvoir public pour dénoncer cette situation. En cause, cette station d'épuration, construite en 2013 pour 13 millions d'euros, elle est totalement abandonnée depuis des mois. En juillet dernier, le préfet avait sommé la communauté d'agglomération de procéder à sa remise en service. Plus de trois mois plus tard, les habitants attendent toujours une réaction. des pouvoirs publics. Merci. 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 Merci.